il y avait une réforme de bac qui se faisait une réforme de bac bio ingénieur donc en faculté où il voulait mettre vraiment l'apprentissage par les soft skills en avant dans tout cet ensemble de cours très théoriques et il cherchait un peu des assistants pour encadrer tout ça et donc j'ai été amené à faire quelques projets en secondaire mais d'une telle ampleur ça relevait d'une d'une autre complexité en fait ça m'a permis de travailler sur des compétences transversales qu'on n'a pas l'habitude de travailler à l'université tout simplement par exemple la communication l'organisation la prise en considération des sentiments des sentiments de l'autre en fait savoir faire des concessions c'était plein de fait c'était très relationnel au final je me rendais compte que c'était quelque chose qui qui manquait pour moi dans le programme bio ingénieur vu la quantité de travaux en groupe qu'on demande et donc je trouvais ça tellement d'hommage de parfois gâcher des projets entiers simplement suite à la mésentente entre quelques personnes c'est la première fois que les étudiants travaillent en équipe et du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant en fait de les encadrer dans ce ce processus de projet tout nouveau pour eux on a toujours été dans un cadre très étude théorique alors que là on a plus été dans le relationnel et c'est quelque chose qui manquait justement je trouve dans les études et qui est une belle un bel apport on a appris énormément de choses en pratiquant et en même temps on a appris à travailler en groupe donc on a pris énormément de compétences en un seul coup ce projet donc l'ami la mise en pratique de cette matière de systématique végétale en lien avec aussi cet apprentissage du soft skill a constitué le démarrage du projet et on a réfléchi pas mal à deux en fait sur qu'est ce qui qu'est ce qui pour nous était le plus difficile à appréhender dans un travail d'équipe et c'est comme ça qu'a découlé l'organisation en plusieurs modules et entre autres ce focus aussi sur un peu les personnalités le fait d'accepter la différence qui pour nous ça reste un point difficile à appréhender dans dans les travaux en équipe individuellement ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai tendance à travailler vraiment toute seule être perfectionniste et rester dans mon travail tout seul et là j'ai dû m'ouvrir aux autres et mettre un peu ce côté de perfectionniste sur le côté et rendre un travail de groupe et pas un travail à moi les étudiants ont répondu à ce dispositif de manière je trouve très enthousiaste c'était d'ailleurs très chouette de d'encadrer ce premier projet parce que ils étaient un peu je vais dire parfois compatissant avec le fait que pour nous aussi c'était nouveau et donc très très finalement bienveillant envers ce qu'on leur apprenait aussi souvent maintenant avec les médias on se parle beaucoup plus par internet et maintenant on était beaucoup plus en face à face et ça incitait beaucoup plus au face à face et c'est toujours beaucoup plus agréable de parler à quelqu'un en face et on voit tout de suite comment les gens vont réagir du coup une meilleure interaction ce qui peut faire un meilleur travail comme on a voulu on n'a pas voulu leur donner une recette toute faite de comment on fait un travail en équipe parce que ça n'existe pas c'est hyper variable suivant les groupes du coup chacun est à même de piocher les outils qui l'intéressent est vraiment et c'est cette dynamique en tp qui permet aussi d'interagir beaucoup avec eux parce que voilà ils apportent chacun aussi leurs éléments sur des thématiques qui les touche plus comme dit charlotte c'est pas du tout on leur dit pas vous devez fonctionner comme ça on leur met juste des outils à disposition et après ils prennent ce qui est ce qui leur parle et ce qui ce qui est utile pour eux et ça peut être propre à chaque individu un fonctionnement optimal en groupe ça n'existe pas tous les groupes sont différents en fonction de la dynamique en fonction des types de personnalités et donc ils prennent vraiment les outils qui qu'ils leur parlent c'est le monde donc c'est le monde c'est le monde c'est le monde c'est le monde